bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congolife vous suivez de partout à la politique démocratique merci de votre fidélité bonjour vous êtes c'est maté en direct c'est congolife merci bienvenue chez nous merci beaucoup à vous merci à tout le monde bonjour tout le monde des partout où vous nous suivez à travers le pays et à l'extérieur de province vous allez bien en forme quelles sont les nouvelles des fonds moïse les nouvelles des fonds c'est que le nemi ne cesse de nous provoquer des affrontements hostiles au niveau des masses ici se sont poursuivis hier et les oise à l'ennemi et les frdc ne lâche aussi pas bien que certaines localités ont été reconquises par les rebelles bien 23 mais quand même on garde l'espoir que des moments à l'autre on va les déloger d'accord et à tout compris c'est ce qu'elle a la journée d'hier dimanche les affrontements où il y est presque toute la journée entre les m23 et les jeunes droits allen d'eau en territoire des masses ici on peut nous avoir pris c'est le plaisir source locale que les m23 un prix d'autres localités notamment bourongo situé à environ 7 km de la cité stratégique des kitschanga mais nous avons appris ces matières qui les affrontements aurait pris il ya les jeunes en tout cas ces jeunes résistants à qui tente de récupérer encore leur zone est ce que pensez-vous qu'on va récupérer saison et peut être avancé chasser l'ennemi si le territoire les jeunes sont déterminés et engagés à le faire on peut vraiment on ne peut pas se faire des soucis moi personnellement j'ai trop confiance à ces jeunes si le fr dc devrait aussi fournir autant d'efforts comme le oise à l'end je suis convaincu que même tout ma sissi sera effectivement récupéré par la république démocratique du congo ça c'est sûr d'après non qu'elle aime ça trois aïe encore des renforts en provenance du rwanda mais finalement toujours comme toujours les rwanda nécessite de déverser ses éléments a dit ce élément de rdf et qui viennent effectivement renforcer les rebelles dm23 ça ce n'est plus un secret des polichinelles nous on va le battre on va battre et tout le monde parce qu'on a depuis longtemps alerté le monde entier par rapport à cet appui par rapport à ses comportements du rwanda qui continue à déverser ces éléments ici mais il n'arrête pas donc on va battre et tout le monde et les rebelles dm23 et les éléments et les militaires rdf qui se joignent assez à ces terroristes et qu'est ce que les rwanda fait concrètement qu'ils continuent à envoyer ces militaires si le sol congolais le rwanda veut de la balkanisation de notre pays kagame ne veut que s'accaparer du nord que vous ce qui n'arrivera jamais que gamme et ve continuer à appuyer nos minéraux ici pour effectivement s'est tapé la poitrine à l'international comme état in on met à ses ressources et tout ce qui va avec kagame veut effectivement qu'il puisse encore avoir des dirigeants ici des responsables au sein de l'armée qui vont lui permettre de chaque fois infiltrer notre système de défense et parvenir à nous agénuer c'est tout ce qu'il veut et nous nous pensons qu'il ne trouvera pas quoi que ce soit par rapport à tout ça parce qu'en fait on l'a donné dans le passé tout ce qu'il fallait mais il a fait preuve d'une mauvaise foi et aujourd'hui nous c'est que nous pensons c'est vraiment continuer à privilégier l'approche militaire nous ne négociera jamais avec agamé jamais avec le 23 et le gouvernement l'a répété à maintes reprises et quand vous parlez de la balkanisation qui a remis fait la balkanisation c'est à dire qu'ils veulent annexer la rdc au rwanda ils veulent annexer une partie de la rdc au rwanda c'est spécifiquement les noms qui vous donc vous voyez tout ce qu'il faut c'est ici tantôt grand or tantôt au niveau des masses ici donc ils veulent effectivement qu'ils puissent avoir les contrôles si notre territoire est obézeux effet et simple d'annexer le nord qui vous à l'air petit pays les rwanda mais ils n'arriveront pas là bas parce que nous sommes non seulement un pays souverain mais nous sommes aussi très déterminés à faire face à toutes éventuelles provocations et je vous ai dit messieurs les journalistes peut-être que vous le verrez un jour au cas où les rwanda continue avec cette logique nous n'hésiteraient pas effectivement de lancer des attaques directes contre les rwanda ici juste à la frontière nos compatriotes oise allen et même d'autres compatriotes révoltés par effectivement ce comportement des gammes et je vous dis nous utiliserons tout ce qui sera notre portée d'ici là les machettes et que c'est pour montrer à cada mais que nous sommes très révoltés face à ce qu'il nous fait il était un très dénié qui n'appuie pas les rwanda mais aujourd'hui ce n'est plus les mêmes discours il brandit effectivement d'autres discours à l'adolescence de dire que non il a besoin qu'on puisse dialoguer il a besoin que nous puissions nous asseoir avec l'1 23 mais on sait c'est que il va insinuer par là donc nous réservons les droits en tout cas de les attaquer directement et même le gouvernement l'a dit à maintes reprises effectivement à la longue le gouvernement envisage ériger un mire entre notre pays et leur petit pays le rwanda mais avant cela ne soit pas surpris qu'un jour une frange de la population ou même les oiseaux l'indo se révoltent et prennent tout ce qui sera à leur disposition et la direction sera vraiment tout autour de nos frontières pour faire démontrer à kagame que nous avions marre de ce qu'il nous fait ce qui est sûr c'est que on a été trop hospitalier nous avions beaucoup pleurniché mais le rwanda ne nous a pas entendu aujourd'hui kagame gonfle et séquestre à travers de l'argent recueilli autour des fausses postes frontalières de bunagana kagame exploite aujourd'hui les ressources forestières du parc national de virunga ces éléments rdf m 23 qui sont qui ont aujourd'hui des bastions dans les parcs exploite nos bois et que sais-je et tous ceux qui sortent de là c'est directement jusqu'au rwanda c'est kagame qui en bénéficie en traitant nos populations souffrent et dans des cas en traitant nos mamans sont en déplacement massif dans leur village ils délaissent ils laissent leurs champs pour effectivement fuir la guerre et nous nous disons que kagame un jour tôt ou tard il paiera cher en attendant nous essayer aussi de d'en appeler à à cette mémoire à toutes ces puissances qui continuent à l'appuyer pour continuer à nous ender d'arrêter d'appuyer le rwanda la france devrait arrêter de financer kagame et de financer effectivement cette guerre l'union européenne devrait effectivement arrêter de continuer à jouer à la politique de déploie des mesures tantôt en donnant l'impression comme si elle est à beau terme avec la rdc mais tantôt elle donne des fonds des millions de dollars et de héros au rwanda lorsque elle est au courant que dès lorsque vous financez un pays comme le rwanda autrement dit vous financez la guerre vous financez la mort des compatriotes congolais nous alertons effectivement la communauté internationale et nous l'appelons à arrêter avec son appui à l'égard du rwanda en attendant nous on reste aussi intact avec le hazelendo à toute éventuelle provocation et je peux vous rassurer qu'à massi si tout est déjà mis en oeuvre pour que tous puissons les déloger effectivement de toutes ces localités pour certes il faut faire la guerre au rwanda l'annexie à la rbc effectivement ça c'est vraiment tout ce qu'il faut faire aujourd'hui et d'autres il faut faire ça c'est un projet à long terme caca il parle par exemple des mines c'est à dire l'idée de faire la guerre au rwanda n'est pas l'ordre du jour pas forcément car les présidents évoquent la possibilité d'ériger un mire ça veut dire que c'est un projet à long terme vous n'allez pas rg et mire aujourd'hui effectivement lundi et les terminer des mains et puis ça demande beaucoup de moyens ce qui est sûr c'est que je suis même sûr que le président peut commencer avec ses projets juste d'ici là la fin de l'année ou même en janvier et que pour les mandats proches et si ça sera lui ou quelqu'un d'autre il pourra poursuivre mais en attendant à à court terme on fait la guerre on n'a pas de choix on ne va pas dire qu'est pas ce qu'on veut et n'a qu'est-ce qu'on va la gagner nous voilà gagné messieurs les journalistes nous avions gagné cette guerre en 2013 nous avions anéanti kagame et j'ai pu vous dire kagame à lui c'est il n'a rien ce sont ces puissances d'extérieur qui continue à nous endeuyer en principe nous devriez aussi à un certain moment nous prendre contre la france et toutes ses puissances et nos compatriotes qui sont dans la diospora chers amis si vous avez la possibilité n'hésitez pas effectivement de tirer les oreilles de macron n'hésitez pas de tirer les oreilles de joe biden n'hésitez pas de tirer les oreilles effectivement de l'angleterre et de toutes ses autres puissances en fait qui qui ne nous facilite pas la tâche déjà là kagame devrait être coincé sur les plats diplomatiques kagame devrait subir des sanctions internationales et cv kagame menala devrait sentir que le monde entier désapprouve effectivement le mal qu'il fait au congo mais ce que nous observons c'est que tous ces pays là bas et elle essaie un peu de jouer à l'hypocrisie chers amis vous qui êtes en europe vous qui êtes aux états unis en australie chacun ce qui les concerne et c'est un peu aussi de nous aider à faire cela à faire ces plaidoyer qu'on pour dire à ces pays d'arrêter d'appuyer les rwanda toutes les preuves possibles nous les avions brandi le gouvernement les ont brandi mais aujourd'hui kagame continue à nous alerter kagame déversent ces éléments chaque jour c'est peut-être parce que vous n'êtes pas ici en or que vous chers compatriotes de la diaspora mais notre parc national qui est un patrimoine mondial de nesco aujourd'hui est devenu un déversoir du rwanda où kagame doit à chaque fois envoyer ses éléments évidemment nos frontières ne sont pas bien sécurisées ça c'est un problème à nous à nous tous à l'inter mais il faut vraiment sur les plats diplomatiques et c'est un peu aussi des conseils kagame et de faire que ce pays arrête son appui à l'inter ne reste déterminé nous appelons si les gouvernements à pouvoir tout donner aux fardessais pour lancer la guerre comme il se doit contre les fardessais nous avions encore des mabadou dans l'armée nous avions encore des baouma qui sont vivants et qui peuvent faire très bien cette guerre si et seulement si on les donne tout ce qu'il leur faut et la guerre là qui fait ça vous le saurez d'ici là tout le monde pas question seulement de la guerre populaire effectivement une guerre populaire des colères vous allez traverser vous à vous pensez que nous allons faire quoi mais ils les font déjà c'est qu'ils soient massistes vous pensez qu'ils sont partis par où mais ils ont traversé nos frontières en violation intentionnelle et grave des prescrits effectivement des droits internationales les frontières et en fait sont les frontières détermine effectivement la limite de chaque état est un principe aucun état ne pouvait pas se prévaloir défranchir la frontière de notre état mais ce n'est pas ce qu'il nous faut et il traverse comme si c'est dans leur chambre c'est comme de si ils sont dans une maison c'est là où vous pouvez aller au salon dans la douche et dans votre somme tel que vous voulez mais pour les états pour franchir la frontière entre un état et un autre il ya quand même des normes à respecter mais parce qu'ils veulent effectivement piller chez nous ils veulent nous ennuyer c'est comme ça qu'ils traversent effectivement nos frontières comme si on n'était pas un état ça c'est révoltant messieurs les journalistes depuis la conférence de berlin au moins les colons ont tracé nos frontières et aujourd'hui c'est officiel on sait là où se termine effectivement la partie la superficie du rwanda et la superficie de la rdc mais le rwanda lui à chaque jour il se déverse chez nous effectivement nous avions aussi ce problème là de la sécurisation de frontières ça c'est l'inter mais le rwanda devra aussi arrêter de faire ça mais qui a créé les m23 les m23 a été créé par kaga mais les grands parrains de ce groupe appuyé par les multinationales ces multinationales ils sont effectivement des organisations qui sont ici des grandes puissances et je vous ai cité toutes ces puissances ici on crée les m23 pour venir déstabiliser la rdc effectivement c'est un 23 qui permet effectivement kaga mais des pieds nos ressources minières des pieds effectivement nos ressources et forestières pour aller effectivement gonfler gonfler les caisses de ces multinationales vous avez suivi kaga me dire qu'il est entré de produits le cobalt et que sais-je mais où est-ce que les rwanda a-t-il injustement des cobalt non ils pro ils produisent à l'international ils ont un marché de manganèse mais ce qu'ils en ont mais c'est ce qui pire au niveau des déroulants les rwandais dit parfois qu'ils produisent même les diamants et ils n'ont pas tout ça ils ont effectivement un sol stérile un sol qui n'a rien mais tout ça c'est ici chez nous nous qui sommes dans un paradis mais vous êtes sans ignorer c'est que la qualité de nos pommes d'été qui sont produits à massy si et même à routour les rwandais et ils produisent avec les engrais chimiques mais ce que nous nous produisons ici c'est des pommes d'été naturel et dès lorsque vous goûtez les pommes d'été des massy si elle est aux pommes d'été de routour vous sentez la différence avec ce qui est produit au rwanda ils peuvent les pommes d'été peuvent effectivement au rwanda ça peut juste coûter deux mois dans deux mois ou trois mois ils vont faire la récolte ça grandit déjà avec les engrais mais ici chez nous il faut attendre quatre mois ou cinq mois et vous sentez la saveur de nos pommes d'été ils ne peuvent pas effectivement se taper la poitrine par rapport à ça même les tomates qui sont produits ici ce sont des tomates de très bonne qualité vous mangez et vous vous sentez en bonne santé voilà pourquoi peut-être je me dis le fait qu'ils soient les rouennais en fait ils ne sont pas en bonne santé ça serait peut-être cause aussi par ça voit les gens ils sont vraiment des très minces vraiment des soucis mais nous autres quand même vous sentez comment est-ce que ça va ça veut dire que moi je consomme les maïs de routour je consomme les pommes d'été de la rwanda moi pas forcément je suis en forme je suis en forme et vous ne pouvez pas les dire mais vous vous voyez vous même les rwandais comment est-ce qu'ils sont compatriotes et tout si je ne veux pas les ingénieurs ici mais ils sont vraiment à des coquets comment il faut appeler très mince on dirait il ne mange pas mais moi j'ai pris d'été à venir ici après à 12 heures je vais manger et même les présents lui-même heureusement vous voyez la santé de kaga mais est-ce qu'il consomme les pommes de terre allons-y la question c'est de savoir vous accusez les rwandais de créer des groupes avec raison des prêves déjà établi merci c'est vous qui le dites vous accusez les rwandais de créer des groupes armés au congo notamment les m23 mais la question de savoir nous congolais n'avons pas cette possibilité de créer aussi des groupes aux rwandais pour déstabiliser les rwandais secré d'état ça c'est aussi un autre projet à long terme moi je me dis peut-être que ça ne peut passer c'est déclaré ici parce que mais il faut aussi envisager une alternative il faut envisager une alternative de cette façon là ça c'est une matière n'est pas divulguée ici mais je vous dis on va essayer un défaut peaufiner toutes les stratégies pour faire en sorte que si nous déstabilisons les rwandais parce qu'en fait jusqu'aujourd'hui kaga menacés avec cette guerre parce qu'il ne se sente pas menacé mais dès lorsque lui aussi va sentir que son petit pays est menacé les congolais aussi ne dorment pas je vous dis il va agir en conséquence ça veut dire que on va essayer de peaufiner toutes les stratégies même l'avènement de la zone aujourd'hui c'est venu de cette colère là messieurs les journalistes en fait c'était l'armée qui devrait ça ça comment il devrait en elle-même faire cette guerre contre le rwanda mais parce qu'on a vu qu'il faut et c'est un peu de nous mettre ensemble et que tout le monde apporte sa pierre d'édifice voilà pourquoi y aller les voisins donc cette cette possibilité n'est pas aussi à écarter mais on ne peut pas les déclarer ici parce que le rwanda va déjà commencé à détecter nos stratégies aussi d'aller que vous le dévoil a créé des groupes à morts moi j'en sais j'ai voulu en la salle c'est vrai c'est trop petit comparativement à la rb et ils n'ont rien si jamais on crée des groupes armés c'est le jeu nous s'y continue comme ça ce qu'ils pensent ça sera l'inverse c'est nous qui allons annexer ces petits pays et si la rdc et ils vont disparaître si la caractéristique il faut avoir la force mais effectivement nous en avons parce que la fausse qui est là nous avions une très forte démographie nous avions une grande superficie nous avions beaucoup de richesses nous avions beaucoup déjà qui sont révoltés et c'est possible que nous puissions les battre nous avions beaucoup d'argent pour s un peu effectivement de nous accaparer de tout ce qu'il nous faut tout ce qui est ce que nous observons aussi c'est que nous sommes des bonnes fois nous sommes des respectueux des textes nous sommes hospitaliers mais ils ne veulent pas le faire et je suis sûr mais c'est les gens qui sont conseillés qui ne peuvent pas en fait faire face une fois nous décrétons une guerre populaire les rwanda n'est pas même goma nuit à lui même peut terminer juste la partie des roubavou ici si la population des goma cd vers ce rwanda mais on peut exterminer tous ces gens mais on ne veut pas faire ça on est un peu hospitalier mais et quand même il nous en est et quand même ils sont à la base des déplacements massifs de nos populations et ces populations aujourd'hui qui vivent dans des conditions précaires extrêmement précaires dans des cas de déplacer alors qu'ils ont les chats chez eux c'est révoltant il faut aussi vous il faut prendre aussi vos responsabilités entre vous mais parce que ça fait c'est pas normal que chaque jour que c'est les grands congo qui perdent devant les petits rwandans quand même ça nous nécessitons d'en appeler à la responsabilité de nos dirigeants ça c'est à l'inter le mal effectivement ça ça ne concerne pas le rwanda notre organisation interne c'est à nous même ça on va en parler comme dans la maison mais d'abord ici nous déplorons et nous dénonçons avec véhémence cet appui du rwanda avait l'1 23 et c'est cette attitude de chaque fois déversé ça va en tirer ici chez nous il arrivera un moment où messieurs les journalistes nous allons arrêter même de parler on va commencer à faire les kinyamou nyamou donc ça veut dire quoi ça veut dire tout ce que je vous ai dit nous allons faire effectivement ce qu'on appelle la révolte populaire et cette révolte je ne peux pas vous déterminer ici comment ça va se passer mais avant que cela n'arrive nous appelons effectivement à kagame et à tous ses parents cette mémoire derrière effectivement l'1 23 à pouvoir effectivement arrêter avec cette barbarie merci mon message aux forces armées de la rdc nous appelons nos militaires à toujours maintenir les cap nous les appelons à cesser avec ces fameuses cc les faits a plutôt privilégié la guerre et les offensives c'est pour ça que la république effectivement vous a doté de cette mission sacrée de cette mission consulter à la sauvegarde l'intégrité de notre territoire on n'est pas militaire pour faire des discours on n'est pas militaire pour observer les cc les faits on est militaire pour faire la guerre on est militaire pour sauvegarder les frontières pour sauvegarder la population et c'est bien et nous sommes derrière vous chers combattants nous sommes derrière effectivement vous pour que nous puissions gagner cette guerre le wasalendo se joigne à vous pour que nous puissions mettre un terme à cette barbarie qui nous a coûté beaucoup plus de vie surtout que nous sommes dans une période aussi sensible nous tendons vers les élections ici décembre 2023 et nous avions besoin que tous les nords qui vous soient pacifiés pour que toute la population prennent part au processus électoral déjà déclenché par la sénie merci mesdames et messieurs merci de vous avoir regardé le numéro de téléphone plus de 143 non à 9 25 40 des 946 merci merci à vous merci à tout le monde qui nous a suivi depuis le début jusqu'à la fin de cette émission